Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin et que vous commencez votre mois de juillet très bien, que vous profitez du beau temps, du soleil, de la chaleur et des festivités. Alors sans plus tarder, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe de la Vierge. Alors bienvenue les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, je tiens à rappeler toujours que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que ça ne concorde pas exactement avec ce que vous vivez bien sûr. Alors je vous suggère fortement d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Et je rappelle toujours avec ma petite clé de la destinée que je mets ici pour, comme rappel, que vous avez toujours le choix de faire ce que vous voulez avec les messages reçus. C'est vous qui avez le contrôle de votre vie. Et donc les tirages ne sont pas des tirages qui sont coulés dans le béton. Vous pouvez toujours changer le courant des choses si quelque chose ne vous plaît pas. Voilà. Alors voilà, on va commencer avec les Vierges qui sont en couple et on passera par la suite aux célibataires. Donc pour ceux qui sont en couple, d'abord on commence avec les Messages des Anges de l'Amour. Vous avez la carte Engagement, la carte Conversation, cœur à cœur et la carte Mariage. Alors wow, wow, wow! Donc pour certains d'entre vous, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est ce qu'on nous dit sur la carte de l'engagement. Alors ça sera important, parce que vous avez la carte de conversation cœur à cœur aussi juste à côté, d'avoir vraiment une belle, si vous décidez vraiment de vous engager, il faudra quand même, même si ça va très bien en amour, même si votre relation va bien, c'est important d'être, d'avoir une belle communication, de partager ce que vous ressentez, ce que vous pensez, vos craintes, vos peurs. D'ailleurs, on va le voir même dans le tirage ici. Alors, on voit avec la carte de l'engagement, en carte d'éclaircissement, vous avez le chariot, vous avez le 6 de denier et vous avez l'As de denier. C'est un excellent tirage, mes chères vierges qui sont en couple. Le chariot nous parle premièrement de réussite. C'était peut-être votre but, c'était peut-être votre objectif d'arriver à faire en sorte que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Peut-être que vous avez, peu importe d'où vous partez, si vous êtes simplement des amis, maintenant vous êtes des amoureux. Si vous êtes des amoureux depuis un certain temps, peut-être que vous avez décidé de vous fiancer. Si vous êtes fiancé, vous avez peut-être décidé de passer au niveau supérieur en parlant du mariage, ou bien en union de fait, d'emménager ensemble. Alors, dépendamment, vous adaptez vraiment le tirage à votre situation personnelle. Et le chariot, donc, c'est un gage quand même de réussite, de victoire. Et aussi, peut-être, vous allez décider de faire une famille, de commencer une famille. Le chariot, c'est vraiment la carte du cancer, mais de la famille. Alors, probablement qu'en passant au niveau supérieur, ça peut être aussi, tout simplement, de décider d'avoir des enfants ensemble. Vous avez aussi le 6 de Denis. Le 6 de Denis, on voit vraiment que c'est une relation, un amour partagé, un amour mutuel vraiment partagé. Que chacun fait ses efforts, hein, vous donnez et vous recevez autant que vous, vous donnez autant que vous recevez. Et vice-versa. C'est une relation équitable, si je peux dire ça ainsi, hein. On a vraiment le... La notion du donner et du recevoir ici. Et c'est vraiment de très belles relations dans ce sens, quand on a cette carte qui sort pour vous. Et en plus, vous avez la magnifique carte d'As de Denis. Alors, les As, hein, dans le tarot, c'est toujours un cadeau de la vie. Alors ici, on vous donne le cadeau de l'amour, hein, le cadeau de la sécurité, de l'engagement. Alors, c'est vraiment un bel amour ici. Vous avez une très belle complicité, quelque chose de beau, de fort, de solide. C'est ce que je sens dans ce tirage. Par contre, avec la carte conversation cœur à cœur, j'ai l'impression qu'il y a des petites choses qu'il va falloir mettre sur table, hein. Avant de vous engager réellement, vous devez penser à discuter vraiment, honnêtement, de vos sentiments, de ce que vous avez, de ce que vous pensez à l'intérieur de vous. De ce qui peut peut-être vous déranger secrètement, hein. Vous avez peut-être des peurs, hein. On a ici le 8 d'épée et on a le 7 de bâton. Alors, j'ai l'impression ici que, et on a la roue de fortune, donc, ce que j'ai comme impression, c'est qu'il y a des peurs secrètes, il y a peut-être des doutes, hein, peut-être des blocages quelque part. Je ne sais pas de quel ordre exactement, mais il y a des blocages quelque part. Vous avez peut-être peur de, d'avoir des divergences d'opinion, de toujours avoir besoin de défendre vos croyances, hein, de défendre ce sur quoi vous, c'est-à-dire, c'est comme si vous avez peur de toujours avoir à défendre quelque chose, hein. Peut-être que votre partenaire a une caractéristique particulière et c'est l'impression que ça vous donne. Donc, je vous dirais vraiment de dire votre vérité à votre partenaire, hein, avant même de vous engager. Vous avez peut-être peur de, vous ne savez peut-être pas dans quelle direction la relation va aller, hein. C'est possible parce que même si on s'engage, ça ne veut pas dire qu'on a mis carte sur table auparavant. Il y a des gens qui sautent des étapes et c'est peut-être le cas ici. Vous voulez un engagement plus sérieux de la part de votre partenaire, de la part de vous deux, mais vous voulez vous assurer de la direction que va prendre votre relation. Dans quelle direction vous allez aller tous les deux ensemble. Peut-être que ce n'est pas encore clair pour vous. Je vous donne un exemple. Vous vous engagez, mais votre partenaire, par exemple, a l'intention de déménager dans une autre ville ou dans un autre pays, par exemple, et vous n'en aviez pas parlé auparavant. Bien, c'est une surprise. Alors, vous, avant de vous engager, vous avez envie de savoir, de connaître c'est quoi les intentions. Dans quelle direction le couple, la famille, va aller. Vous avez des blocages, vous avez des peurs, peut-être que vous avez des idées préconçues aussi par rapport à l'engagement ou au mariage ou peu importe. Alors, vous vous bloquez dans votre esprit et vous nourrissez peut-être certaines peurs. Mais tout ça, ça se passe dans votre mental. Alors, essayez de taire un peu vos pensées limitatives. Dégagez-vous de vos liens. Dégagez-vous de vos liens. Et surtout, enlevez le bandeau de vos yeux pour voir la vérité clairement, la vérité en face. Tout ce que vous pensez et qui vous bloque en ce moment, ce ne sont peut-être que des peurs superficielles. Ce ne sont peut-être que des peurs non fondées. D'accord? Alors, faites attention à ça. C'est pour ça que ce sera très, très, très important d'avoir une conversation cœur à cœur avec votre partenaire. Et quand on dit une conversation cœur à cœur, c'est une conversation tout à fait franche, tout à fait honnête. Et d'aborder tous les aspects qui vous préoccupent. D'accord? C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Vous avez peut-être des préoccupations dont vous voulez vous rassurer. Vous voulez que votre partenaire vous rassure sur ces préoccupations. Alors, demandez à votre partenaire de vous rassurer. Demandez de vous... C'est-à-dire, rassurez-vous tous les deux. Peut-être que l'autre personne aussi a des craintes, des peurs, des secrets inavoués. Alors, ça, c'est la communication dans toute relation. C'est la base d'une relation saine. D'accord? Mais c'est quand même un très beau tirage. Mise à part, peut-être, le manque de conversation, de discussion, de communication ici. Vous avez un beau potentiel amoureux, un très beau potentiel amoureux. D'ailleurs, la dernière carte du message des anges de l'amour, c'est mariage. Alors, cette situation comporte un mariage. Alors, c'est probablement vous qui allez vous marier. Pour certains d'entre vous, en tout cas, on le voit très bien, hein, que vous abandonnez une vie de célibat, peut-être, pour passer à une nouvelle vie, hein. Ici, c'est vraiment les coupes. Donc, dans ce tirage, dans ce contexte, c'est comme si vous abandonnez votre ancienne vie de célibataire pour aller vers quelque chose de nouveau, donc vers le mariage. Parce qu'on voit ici le 3 de couple qui nous parle de célébration. De célébration. Et parfois même, cette carte peut nous parler de naissance. Alors, la naissance d'un nouveau couple ou d'un nouveau, plutôt, un nouveau couple marié, si je peux dire, parce que vous êtes déjà en couple. La naissance, ça peut être la naissance d'enfant, hein. Et on l'a vu ici que vous avez probablement l'intention de créer une famille. Alors, donc, une belle célébration ici. Donc, probablement que ça va aboutir à un mariage ou à des fiançailles, d'accord? Et aussi, on a la carte de la reine de Denier. Alors, vous voulez aussi avoir une vie confortable, hein. Vous voulez avoir une vie qui va vous combler dans tous les aspects matériels, financiers. Et vous allez vous assurer de ça que, même si c'est une reine, hein, ça peut être un homme ou une femme. Ici, on parle des vierges. Alors, vous qui êtes du signe de la Vierge, vous allez vous assurer que le mariage soit sur de bonnes bases, hein. Que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Le confort, le confort matériel, le confort financier. Vous allez créer vraiment un petit nid d'amoureux, un beau petit nid d'amoureux, d'accord? Vous avez ces qualités en vous. Alors, c'est ce que je vois ici pour vous, pour les vierges, en tout cas, pour ceux que ça concerne, ce tirage, bien sûr. Alors, l'important vraiment, mes chers amis vierges, c'est vraiment d'être dans l'ouverture, dans l'honnêteté, dans la communication. Mais mis à part ça, tout est beau. Vous avez un très, très, très beau tirage avec l'as de Denis, en plus, qui se présente pour vous. Et la générosité, hein, des deux partenaires, hein, la notion du donner et du recevoir, c'est magnifique. Gage de réussite aussi, mais tout ce qu'il faut pour réussir maintenant, c'est vraiment la discussion, la conversation, la communication ici. Et j'ai tiré aussi une carte d'éclaircissement pour ce tirage avec l'oracle lumière. Et la carte qui est sortie, eh bien, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont passer au prochain, au prochain niveau d'engagement cet hiver. Alors, c'est la carte de l'hiver qui est apparue. Donc, j'ai l'impression que nous sommes l'été ici, donc d'ici peut-être six mois, six à huit mois, les choses vont s'enclencher pour vous. Peut-être que vous allez célébrer ce mariage, ces fiançailles, ou bien le fête d'union, ou bien la création d'une nouvelle famille, tout simplement. Alors, voilà pour vous, les vierges qui sont en couple. Très beau tirage. J'espère que ça vous parle et que pour certains d'entre vous, vous vous reconnaissez. Alors, maintenant, je retire les cartes pour les couples et je passe au tirage pour les célibataires. Alors, pour vous, mes chers célibataires, d'ailleurs, j'ai brassé les cartes à l'avance pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Pardon. Alors, les vierges célibataires, je crois que... Attendez, je vais juste vérifier un petit peu. Oui, je pense que ça va être un très beau tirage pour vous aussi. C'est certain que ça ne concerne pas tout le monde, bien sûr. C'est un tirage général. Alors, prenez ce qui vous parle et laissez le reste pour les autres, tout simplement. Si ça ne vous concerne pas, vous pouvez aller voir aussi les vidéos de votre ascendant et votre signe lunaire, bien sûr. Alors, encore une fois, un beau tirage pour vous. Donc, vous avez les vierges célibataires, les messages des anges de l'amour qui vous disent, c'est certainement lui, lui ou elle, bien sûr, âme, sœur, et cela vaut la peine d'attendre. Alors, si on commence avec la carte, c'est certainement lui ou certainement elle, on vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. D'accord? Alors, vous savez de qui il s'agit si c'est ce que vous vivez présentement. Alors, pour éclairer cette carte, on a le 3 de bâton et le roi de coupe. Alors, vraiment, ça nous confirme ces deux cartes-là que c'est probablement cette personne qui est votre âme, sœur. Le 3 de bâton, ça nous parle d'investissement. Vous avez investi ce que vous aviez à investir dans cette relation. L'autre personne s'est engagée aussi envers vous et a investi également. Il ne vous reste plus maintenant, en tant que couple, de voir les résultats de cet investissement-là. Sur cette carte, on voit un personnage qui est debout, avec trois bâtons qui l'entourent. Donc, ça, ça nous parle justement de l'investissement. Et on voit un peu plus loin un bateau sur l'eau. On ne sait pas si ce personnage va monter dans le bateau ou s'il vient d'en descendre. Ou bien, en tout cas, on sait qu'il a investi dans ce bateau. D'accord? Et maintenant, il attend pour voir quels seront les résultats. Et c'est un peu ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que vous étiez dans une énergie où vous avez donné beaucoup, vous vous êtes investi. L'autre personne également s'est investi. D'ailleurs, on a ici le roi de coupe. Alors, émotionnellement investi. Donc, cette personne-là qui est dans votre vie, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un de fiable au niveau émotionnel, au niveau sentiment. C'est quelqu'un qui vous aime. Peut-être que vous vous posez des questions parfois parce que le roi de coupe, c'est-à-dire que ce n'est pas le roi, c'est le chevalier, pardon. Alors, c'est le chevalier de coupe ici. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui vous apporte beaucoup d'amour, qui n'est pas du tout dans une énergie de guerre. Il n'est pas prêt du tout pour aller faire la guerre du tout. Il est vraiment dans ses sentiments. Et c'est quelqu'un qui va vous donner beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. Et donc, c'est pour cela qu'on vous dit que c'est certainement cette personne-là qui est là pour vous, qui est votre âme-sœur, d'accord? On a la carte de l'âme-sœur juste à côté. Oui, c'est bien votre âme-sœur. Et on vous dit ici, avec le 10 de bâton, que peut-être que ça a été une relation difficile à trouver. Peut-être que vous avez vécu beaucoup de difficultés de votre côté en étant célibataire. Peut-être que ça a été lourd pour vous. C'est peut-être quelque chose... Vous savez, il y a des gens qui ont de la difficulté à être heureux seuls. Alors, ici, on vous dit, ça a été difficile pour vous, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes à l'aube. Continuez d'avancer vers cette personne-là. Même si vous n'êtes pas encore ensemble, on vous montre ici que c'est certainement cette personne-là qui est faite pour vous. Alors, continuez d'avancer vers cette personne, même si vous trouvez que c'est lourd, la solitude actuellement. Faites un pas de plus. Vous allez être fiers de vous. Et en attendant que la relation se confirme, prenez soin de vous. Faites ce qu'il y a à faire pour vous décharger peut-être de ce fardeau, de cette... Parce que vous savez, quand on est dans une énergie de tristesse, de nostalgie, bien, ça apparaît dans notre personnalité. Alors, plutôt que de faire fuir la personne, je vous dirais de redresser les épaules, de vous relever, d'aller vers la lumière, de continuer d'avancer avec courage. Et ça s'en vient, la confirmation de cet amour-là. Vous avez le valet de coupe, hein. Alors, un peu comme le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui va vous aimer beaucoup. C'est quelqu'un qui vous aime déjà probablement beaucoup. Et c'est un nouvel amour qui se présente pour vous. Donc, faites-vous beau, faites-vous belle, redressez les épaules, marchez avec joie, soyez dans la simplicité, dans la légèreté aussi, pour que la personne soit attirée vers vous. Et on vous dit d'ailleurs que ça a valu la peine d'attendre, ça vaut la peine d'attendre, en sortez de la nostalgie. D'accord? La synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse. Alors, en coulisses, mes chers amis, on est en train de travailler pour vous, pour vous, pour vous amener cette personne-là vers vous. D'accord? Alors, la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse. Ayez confiance qu'on est en train de s'occuper de votre vie amoureuse ici. D'accord? En coulisses. Alors, sortez un peu de la nostalgie, hein. Arrêtez de ressasser le fait que vous êtes célibataire, hein. Quand ça s'en vient pour vous, vous allez vous sentir heureux, heureuse, bien. Et d'ailleurs, ça sera probablement cette personne-là qui va vous apporter la stabilité dont vous avez besoin. On a l'empereur ici. C'est quelqu'un qui va vous aider peut-être à vous réaliser, qui va concrétiser des choses pour vous. Qui va vous apporter beaucoup de sécurité et de stabilité. Vous allez pouvoir compter sur cette personne. C'est une personne fiable, une personne qui sait où il s'en va, où il ou elle s'en va. Et qui a peut-être une forte tête aussi. Alors, attendez-vous à ça également. Ensuite, on a, j'ai tiré aussi pour vous une carte de l'oracle Lumière pour venir mettre un petit peu d'éclaircissement encore plus sur ce tirage. Et d'ailleurs, voyez-vous, on vous a dit, ça vaut la peine d'attendre. Et la carte qui est sortie, c'est cadeau et récompense. Alors, vous allez être récompensé pour vos efforts, votre attente, votre patience ici. Et probablement que ça sera le plus beau cadeau de votre vie. En tout cas, un des plus beaux cadeaux de votre vie, hein. Le fait que cette personne-là rentre dans votre vie. Parce que c'est supposément votre âme sœur, hein. On vous dit vraiment que c'est cette personne-là qui vous est destinée. Alors, vous allez être heureux, heureuse, content, contente. Et vous allez peut-être, cette personne-là va peut-être vous couvrir de cadeaux. Ça va être vraiment, c'est un beau tirage pour vous. Et c'est peut-être quelqu'un, soit que vous avez rencontré, cette carte-là est sautée aussi, hein. J'en tire toujours une, mais il y en a parfois qui sautent en même temps. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un voyage. Alors, peut-être que vous êtes en train de réfléchir à c'est qui, votre âme sœur. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un voyage ou que vous allez rencontrer lors d'un voyage. Ou tout simplement, quand la personne va rentrer dans votre vie, vous allez peut-être décider de vous déplacer, de faire un petit voyage d'amoureux, hein, pour resserrer les liens ou apprendre à vous connaître davantage. Alors, c'est une belle peinture, hein, un beau scénario. Donc, profitez-en si c'est le cas. Et en tout cas, je vous souhaite que ça fonctionne très bien pour vous parce que d'après les cartes, c'est la personne qui est là, c'est la bonne personne pour vous, en fait. Alors, voilà, mes chers amis vierges. N'oubliez pas simplement de vous investir dans la relation quand la personne va arriver parce que vous allez devoir mettre peut-être certains efforts, un certain investissement de part et d'autre, émotionnellement parlant, d'accord, de mettre, de vous investir émotionnellement parlant pour pouvoir vous assurer de ne plus revenir dans cette difficulté de célibat ou dans cette nostalgie ici. Mais en attendant, comme je vous dis, sortez de cette nostalgie parce que ça va vous rendre plus attirant, hein. Le fait de ne rien attendre de quelqu'un ou de la vie, hein, vous ne faites que vivre votre vie, ça vous rend attirant, ça vous rend beau, ça vous rend belle. Et on vous remarque davantage de cette façon. Alors, voilà, mes chères vierges, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci, le mois de juillet 2019. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, hein, si ça vous a plu. J'espère que ça a pu vous donner des pistes de réflexion, de solutions. Partagez la vidéo, hein, d'autres personnes pourraient avoir besoin d'entendre ce message-là également. Les gens qui sont nouveaux, nouvelles, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisés chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et ceux et celles qui sont intéressés à se procurer les jeux de tarot que j'utilise, je les ai tous mis en barre d'infos. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui va vous diriger directement à la page pour vous procurer ces jeux de tarot. Alors, voilà, mes chers amis, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous remercie de votre habituelle écoute, de votre fidélité aussi. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.